et bonsoir tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure de zéro avec mon yop assez c'est un peu plus que dix mille game et du coup ça donne combien c'est aussi où à 60 milles du coup ça fait à peu près 5000 par personne salut steam et ben c'est parti 1 et paye combien j'ai payé 14500 les 14500 par 3 par 4 et 3625 allez c'est parti tu es sur boone ouais je suis sur boone c'est moi qui te dis merci pour la qualité de tes vidéos tes lives et les commentaires sur un jeu qui rende nostalgique je te souhaite le meilleur t'es un boss merci à toi Agony non c'est toi qui régale je te le dis merci beaucoup il est air et je crois que personne joue air ah c'est peut-être le yop ah non il est feu bon ben on va mettre après il a que 800 hp on ira à l'unty c'est parti Et bon j'ai bien compris la ref C'est vrai qu'elle a sacrifié aussi C'est quoi ce qu'il y a un Pandawa ? Là on fait juste une capture pour les mercenaires Après t'es un peu haut level pour que je joue avec toi Ça n'a pas trop d'intérêt On boost Bore pour qu'il diroxe à l'assaut Exactement on va démonter Bore Après honnêtement on peut juste mettre des inti Ça ira vite aussi C'est parti 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 Let's go En plus il y a un petit peu d'XP C'est pas de refus Ah oui c'est vrai que tu me parlais de cet arc Ah ouais c'est pas mal Porter Ah c'est pas mal J'aime trop le bruit de Bouchard J'ai trop peur Une fois ça m'a fait tellement flipper En pleine nuit J'avais le jeu ouvert mais je jouais pas en fait Et j'avais le casque avec le son du jeu Mais y'avait pas la musique Donc j'avais oublié qu'il y avait le jeu Et j'entends ça Ah ça fait peur un peu Allez 64 000 kamas Nice Et donc La confirmation de Ryo Et c'est parti Allez go Je vais utiliser ma potion temporiste Sur Boon Je me retourne les 63 sans sauve ni kamam d'ailleurs Si Spike Normalement t'as reçu un jeton Tu vas au zap du château Du château d'Amakna Et tu peux échanger ton jeton Contre une panneau de l'élément que tu veux Qui est à peu près Qui est franchement correct Pour ton level Je te promets Genre en bonus panneau En fait les items donnent rien Mais le bonus panneau est pas mal Ça donne Ça donnait Je pense Un ou deux PA Un PM Beaucoup de De sagesse Beaucoup de stats Beaucoup de vita Merci Ricolas Pour ton prime Merci beaucoup Merci à toi tu régales Tu vas voir Spike Tu vas voir une petite panneau Sympa Merci J'ai commencé sur Boon J'en vois plein Qui se font PL Je voulais pas Je voyais pas le plaisir avec Déjà ils savent pas Jouer leur classe Ni faire des strats Je trouve ça dommage De pas prendre plaisir A monter Même En même De se faire En même temps De se faire des kamas Sans perso Mais moi je suis d'accord Avec toi Kenny Euh Bah go Je suis d'accord Je suis d'accord On me dit ça souvent Dans les boosts Moi je me vois pas A 246 d'intel Que les boosts sur soi Qui sont fiers là Dommage la bout de tempo Ça nique la partie Bah et moyen level Ouais mais bon Ils l'ont eu sur temporis Ouais merci Gust Pour ton prime Merci beaucoup Sauf quand tu joues pas 8h par jour Tous les jours Vu que maintenant La plupart tafs Ils n'ont pas d'autre choix Que d'acheter des kamas Et se faire PL Pour être petit Ouais mais c'est pas une fin En soi d'être petit Le but c'est de jouer Peu importe si tu vas vite ou pas Ah oui c'est vrai Il va falloir taper sur bord Pour leur petit puni Tiens tiens si Si la preuve Les PL Et la vente de kamas Marchent bien non Quoi J'ai pas compris toi Mais ça je pose Bah c'est ça Si tu joues un MMO Pour être petit Bah c'est peut-être pas Le jeu qu'il te faut Joue un MOBA Je t'en dis à mon erreur Je l'avais capté Bah après Ça sert vraiment que Si T'as pas de perso Quoi T'as fait temporiste Mais que t'as déjà Un perso à la base Ça te sert à rien Il est où BOR Que je le tape Ah j'étais un peu trop tapé BOR pardon Non mais je sais Pause Mais bon C'est ridicule Enfin Oui non mais je sais Que des gens Font ça Mais bon Moi je vois pas l'intérêt C'est pas grave C'est pas grave Ça c'est vrai Il manque quelqu'un Ok c'est bon Ça vaut super cher Les kamas sur Boon Bordel Ouais c'est genre Enfin je sais pas Combien c'est Mais c'est entre 10 et 15 millions Enfin 15 euros le million quoi Reçoise Ouais on est parti En donjon blop Avec des gens Du chat On croiffe trop C'est les plus pires On parle maintenant Dans le chat Mais là Mais là T'as parlé une langue Qui est même pas humaine Ah c'est hors de prix le kamas Je pense pas que je le tue On va essayer le chat Ça coûte rien je pense Ah ouais mais on pourra pas tuer le Le indigo A moins que Boor il transpo Et non il n'a pas envie Ah de toute façon il n'a pas les PA Sauf que sur un serveur la plupart sont tous 200 full opti Les joueurs légites sont pas plus d'une centaine Du coup tu vas trouver un mate pour jouer compliqué quand tu travailles etc Bah c'est pas tellement vrai Regarde là on a monté une team de 6 random On s'amuse bien Bon après oui C'est parce que je suis sur le stream Enfin parce que la plupart étaient sur le stream Sur le stream machin et tout Mais la preuve qu'ils existent Et puis honnêtement Pause il n'y a plus Alors des niveaux 200 je veux bien Mais des 200 full opti Il n'y en a pas beaucoup La plupart des gens de niveau 200 Ils sont pas full opti Genre moi je suis 200 mais Pas du tout opti Mais je pouvais terminer Après les gens font ce qu'ils veulent C'est leur dos Il va se faire manger Il va se faire dévorer Ah Yous qui tank pour le stream Adieu C'est relou d'alimenter le marché des bots Bah si personne n'achetait de Kama Il n'y aurait pas de bots Ça c'est vrai Dans ma guild sur bone On est beaucoup level 50 À 100 On a des HL, THL aussi Tout le monde s'aide métier Sorti en groupe On est d'XP Donc il n'y a pas de quoi Donc il n'y a de quoi faire Même bas level Mais oui exactement À moi ça Kenny je ne peux pas dire J'ai pas de travail Mais en tout cas Je suis 100% legit Sur Dofus Retro Bah c'est 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 pas totalement faux Soaz Quand on y réfléchit Après c'est les sites Qui incitent à l'achat C'est pas vraiment la faute des joueurs Ouah Ça c'est une fausse excuse Tu peux recevoir tous les MP que tu veux Si tu ne veux pas acheter de Kama Tu n'achètes pas de Kama Comment tu vis son travail ? Bah j'ai un travail Mais Youtube mon travail Et Twitch Si tu es un travail Tu es créateur de contenu Pas ta faute Ça rapporte que dalle Bah c'est ma faute Parce que si j'étais bon Je gagnerais plus Ouais c'est vrai que bon C'est vrai qu'il faut être un peu fou Pour espérer faire carrière En faisant du contenu sur Retro Donc Kama il a acheté des petits billets A ses créateurs aussi Bon moi je ne vais pas me plaindre J'ai été invité Dans les locaux Pour caster la finale du Goulta Il y a deux ans Là j'ai les accès Pour le serveur tournoi Pour faire un tournoi inter-server Je ne vais pas me plaindre Chaîne Youtube a explosé Tu es bon taf Merci Silix Je pense que Pro Team en vit ok Bah je crois Et il avait dit non Qu'il était passé en full Full time stream Il y a qu'un streamer Dofus qui prend des gros billets Donc Kama Je pense pas qu'il gagne Quoi que ce soit Enfin Il est pas payé par Ankama Tu coûtes moins cher que Squeezie Ah bah J'ai pas coûté grand chose Mais Enfin J'ai quand même eu Tous les frais Tous les frais remboursés quand même T'as été invité parce que tu casses bien Et que tu coûtes pas cher Non c'est parce que j'étais Membre de REC surtout Bah mais j'ai compris que tu parlais pas de Pro Team On parlait d'autres choses Ouais mais bon C'est déjà ça quoi Salut Soaz Bonne soirée à toi Tu plus Switch Tu arrives quand même à t'en sortir tous les mois Oui ça va Pire l'idée de changelog Mais tu sais que ça j'y pense depuis tellement longtemps Si quelqu'un avait fait ça depuis la création de LOL par exemple Il serait tellement connu aujourd'hui T'es doué dans ce jeu Si j'étais à la Paz Ankama Je t'aurais embauché pour être chef du département rétro Bah je sais pas trop ce que j'aurais fait Parce que bon C'est pas codé J'ai pas de formation de game designer Je vais pas leur apporter grand chose honnêtement Et encore une clé Trop bien J'avais vu une vidéo sur les vendeurs de Ah de PO sur RuneScape Et les pays des vendeurs avaient arrêté le marché du pétrole Et ça avait foutu en l'air leur monnaie Du coup les mecs farmaient les PO pour se faire quelques dollars Pour bien vivre Mais oui mais c'est ça en fait C'est dans les pays un peu pauvres Où il y a surtout du boating sur les MMO Parce que bah pour eux Ça leur apporte tellement d'argent Par rapport à A leur revenu dans leur pays Et vu que tout est moins cher chez eux Bah forcément Quand ils vendent 100 millions à 1500 euros Trop bien Équilibrage PVP Tu sais que j'aimerais objectivement trop faire ça J'ai même pensé à des nerfs Ou des hubs de classe Exactement pour un français Ouais ouais c'est ce que j'ai dit Même les devs avaient pitié des vendeurs de PO Ah oui Je sais pas je joue pas à CS Ce n'est là Équilibre les classe selon leur bug Ah c'est vrai ça Faut pas l'oublier ça Je pense pas que ce soit Quelque chose de très glorieux mais T'as pas au précédent Quelles sont tes tropeurs-mesures pour fixer le PVP Je supprime les zenies Et je up les yopes et les fk Grosse partie de la commune ne veut pas qu'on touche en rétro Moi je vais te dire qui ne veut pas qu'on touche en rétro Ah oui c'est sûr Momo c'est le but Mais bon c'est vrai que Si t'avais pas ces bugs ce serait quand même bien plus simple Ah bah bon moi c'est pareil Je vis dans un petit village Mon loyer est très bas Si j'habitais à Paris Je vivrais pas du stream Ce serait pas possible Mais là comme je vis dans la campagne Et que j'ai un petit loyer Bon voilà Il se vante de 3 centimes à 600 000 euros Ah oui Non je nerf pas les cras Nico Parce que je suis main cras Donc je nerf pas les cras Bah oui c'est ça Ouais le smic il a 300 euros Et vous noterez que j'arrive à suivre le chat Tout en faisant le tchal quand même On a dit que le bug Ati sur les pandas no stab Il est encore présent Car ils arrivent pas à savoir d'où ça vient C'est une vraie info tu sais pas Moi la seule info que j'ai C'est que Ils ont commencé à travailler dessus Et que Apparemment c'est un gros bug Mais moi j'ai aucune notion De codage ou quoi que ce soit Donc je sais pas ce que ça veut dire exactement La meilleure façon de faire un saveur legit C'est qu'il soit full fr Bien surveillé Et de ban life la moindre triche Et y'a pas un délire Comme quoi le ban IP c'est interdit en France Ou un truc comme ça Après créer en pvp c'est ok Non oui il crée en pvp pour moi c'est ok C'est pile au milieu de la terre Bon peut-être un peu plus haut mais Ca va Pas encore obligé que j'ai déjà du favoritisme le KRA Mais c'est trop bien les KRA On est si c'est bon Allez go On est listé On estous Et puis on Wallace Et si on il va plus haut Il me faut que ce soit Je ne sais pas Pour un peu plus haut En plus Il m'a fait On est très nombreux On est très nombreux Et quoi Alors On est précis J'en ai aucune des postes Mais j'avais entendu un truc comme ça De l'érosion pour les ennemis et sa vie ce serait bien Moi j'avoue que l'érosion c'est une mécanique Que j'aime beaucoup Le problème des Kras c'est que c'est Top tier pvm Multi et solo plus très fort En pvp aussi C'est exactement comme sa vie C'est fort en pvp mais ça va Mais en pvm c'est trop fort Sadi c'est pareil Tardier a des invoques qui invoquent qui invoquent Ouais Bah moi quand ils avaient changé la surpuie La première fois je trouvais que c'était bien Comme ça Alors la surpuie qui enlève des PM En zone C'est à peu près le même truc mais il n'y avait pas d'invoque En plus Mais bon ça ça honnêtement tu peux pas y toucher Pour moi s'il doit y avoir de l'équilibrage sur rétro Ça doit juste être des sorts qui tapent plus ou moins fort Mais les mécaniques doivent rester toutes les mêmes Ouais par contre que les invoques jouent plus vite et les mobs en général Là je suis pour parce qu'il y a des mobs des fois ils mettent deux heures à passer leur tour Alors qu'ils n'ont plus de PA Buff SRAM Bah je sais pas C'est bizarre parce que moi j'ai dit que les SRAM c'était pas très fort Maintenant on me dit faut buff les SRAM Alors que quand je dis que les SRAM sont pas forts on me crie dessus Comme quoi je suis un hater des SRAM Maintenant on me dit faut buff les SRAM Bah non les amis si SRAM c'est fort pourquoi il faudrait un buff Ouais c'est ça faut juste changer vite fait Tu peux changer dégâts, coup en PA, la portée, les CD Et tu peux déjà faire un truc vraiment bien J'avoue que la langue grappeuse 12 tours Ils ont craqué par contre Ah bah si tu joues SRAM Ah ouais mais t'es sur Cry T'es peut-être pas en monocompte Enlever la mécanique d'invisibilité dans tous les jeux Et la planète de l'univers Bah je suis main Evelyn sur LOL Donc non Supprimer la turelle aussi Bah la turelle je sais pas trop ce que tu peux y faire Va te faire Ah ça va je joue Mince Ah quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi j'ai un glouteau sur ma gueule là Qu'est-ce que t'as fait Bore Dans les sorts pendant de bas Si tu rajoutes genre 2 PO C'est pas un scandale Oui voilà exactement Il y a des infos au fil sur la proposition de donjon grobe Bah oui ça va avoir lieu Juste la mettre arme à deux mains Je sais pas si ça mérite d'être à deux mains honnêtement laterelles Non super team Sram Feka Comment ça ce team Sram Feka Mais t'as perdu un pari ou quoi Ah mais Euh je sais pas si je détaque ce truc Salut Ludo Ça va et toi Ce qui est dommage c'est la diversité des armes Moi je trouve que ça va honnêtement Il y a juste la terelle qui est un peu trop forte Mais après ça va Peuvent des hadous aussi Non pour moi les hadous elles sont très bien comme elles sont C'est un cas hyper fort mais qui est très risqué Ah bah moi je suis main Kra Mais je suis pas Krainu Vu que je joue sur Boon Donc j'ai juste le Kra Nerf Arcadie aussi Euh non Pour moi il faut pas nerf l'Arcadie Si tu nerfs l'Arcadie Le yop n'existe plus Et le Feka non plus Un Kra C'est tenu Ego tapé 100 000 captures Exactement Ah Nico Tu n'as pas regardé ma vidéo Sur les calculs des dégâts Ça veut dire Tu ne sais pas Il ne sait pas On fait pollen cette fois Bon ça y est On arrive aux salles Qui XP pour de vrai Allez les gobs devant Ok Bon tchal Bon c'est pas des pourcentages de fous Mais ils sont easy Oui mais ils sont easy Bon c'est pas des pourcentages de fous Bon c'est pas des pourcentages de fous On se fait des pourcentages de fous Ouais mais Nico, c'est pas une question de ça, c'est que objectivement, les dégâts minis de l'épée du Hop n'ont pas vraiment de problème. Salut, Hot. Je sais toujours pas prononcer ton pseudo. Bon, je vita, ça sert à rien, mais bon, j'ai rien d'autre à faire. Ah là, c'est ça, c'est surtout... En fait, c'est l'ébène et la cutane qui ont donné une carrière latérale, parce qu'avant, c'était une arme normale. Y'a des game minis d'épée du jugement, du coup. Oui, ça, c'est vrai que ça pourrait être changé. Ce soir, créer la guilde, la peau. Ah, c'est vrai, mais je sais pas quoi dire. Ah non, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, dommage, il a mis un aveuglement. Un aveuglement. C'est vrai que l'ébène, ça a fait découvrir l'I.O. Effectivement. Ouais, c'est vrai que Destru, ça ne sert vraiment à rien. Destin, encore, y'a un petit côté situationnel. Mais Destru, c'est terrible, ce soir, on ne sert à rien. Déjà, j'en grève de prévu, on sait s'il va y avoir un dofus. Oui. Et les bonus, non, on ne sait pas encore. Et ouais, ce sera le dofus t'acheter, c'est sûr, puisque c'est celui de panda là. Mais on ne sait pas encore ce qu'il donnera. Salut la pinchie, ça va et toi ? Je t'assure, Neila, que le sort coûte trop de PA, il n'a pas de portée, il faut que ça crit pour que ça enlève les CC. Enfin, c'est... C'est pas viable. Ah. Le dofus Ini, ce serait cool. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 200 000 d'XP, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le tchal. Il y a quelqu'un qui a lancé une capture, est-ce qu'il a capturé ? Ah oui, il y a une capture. Ah mais on peut refaire après, si on partage la pierre. Il faut avancer, il n'y a pas de gluto. Je vais vous spoil, mais c'est 1 à 5% Resi All. Mais je pense que ce ne sera pas ça, Neila. Dofus Re, Scounter, Meta et Ben, Rell, Mieux. Ouais mais en fait, le truc c'est qu'ils ne vous feront pas ça, parce que ça n'aura aucun intérêt en PVM. Et du coup, je pense que ça ne les intéresse pas de faire des trucs qui n'ont pas d'intérêt en PVM. Non mais ce ne sera pas un Dofus Pods, ça c'est sûr. Si on fait les deux tchals par contre, oh le régal. Pour l'instant, je ne peux rien faire, j'ai juste mon bustier. Plus avec 50% de dégâts bonus piège et rien d'autre. C'est Pandala, ce n'est pas Sramala. Il y aura des nouveaux stuffs ? Certainement, oui. Oui mais bon, sur Retro, ce n'est quasiment jamais le cas, Ilzael. Invoque et Innie comme la DDA, Monde. Pourquoi pas. Je ne sais plus, Pandala, mais ça n'aura rien à voir avec ceux-là, je pense. Oui mais ce ne sera pas forcément le même, tout en Kama. Le problème, c'est que... Attends, je vais faire ça. Oui mais je ne peux pas couper en fait. Euh, oui, ça va être chaud là. Mais oui, le problème, c'est qu'il aura toujours les PM. En plus, je ne pouvais pas anti DDA, parce que sinon ça a déclenché Compta. Ok, c'est bon, il perd un PM, c'est nickel. Pour quand ces challengements ? Après Tempuris. On passe bientôt à AG du coup ? Ouais, on va bientôt up je pense. Dès le niveau 70, go AG. Non, je n'ai pas le stuff AG encore, mais j'ai beaucoup de Kama. On a fait des recherches... On s'appelle le truc de mercenaires là. On a pas mal de Kama. Ah, il me gêne lui. Bon là, il faut finir vite. On a déclenché Compta. Oui, oui, la panneau AG, elle n'est pas très chère, je sais. Euh, oui, j'ai un DB, oui. Euh, il est là. Oh, mais on va tellement XP, les amis ! Allez, hop. 488 000 ! Incroyable ! Oh là 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 là, ça régale ! En 4 minutes, c'est pas si long. Il y en a up. Il y en a up, il y en a déjà à 21%. Euh, quelle clé j'ai fait, moi, déjà ? C'est Griotte, Coco. Ah, il est parti en Coco. Ah, il est parti en Coco. Vous allez tenter le multi, euh, multi, euh, multi, euh, le multi, ça va être compliqué, je pense, hein ? Il y a le 115, pas mal. C'est le deuxième meilleur. Allez, on est bon. Allez, pose un bouteau, STP. Euh, c'est qui le plus bas level ? Euh, c'est qui le plus bas level ? C'est le Sadi. Ah non, c'est le Feka. Non, c'est le Sadi. Bon, le 1, normalement, il se fait tranquille. Mais c'est vrai qu'après, ça va être chiant. Ah ouais, j'avoue, le boss du donjon grob, euh, j'espère qu'ils en feront un et que ça ne sera pas juste une grosse, euh, un gros groupe de mob grob. Et puis, t'as dit, ah ben, je les ai à tous. Non, mais de toute façon, ce sera forcément un truc qu'on n'a jamais vu parce qu'ils ont dit que ce serait une nouvelle mécanique. Et qu'ils vont la tester pendant Temporis. Donc, ce sera forcément un mob qu'on ne connaît pas. Comme Kutan et Elisa, elle. Ouais, ouais, ça a été annoncé, le donjon grob. On s'est dit, mais on peut toujours faire le challenge. Je crois pas, non. Oui, c'est cool qu'il y ait un nouveau donjon, moi, je trouve. Les pandas, c'est connu pour les résis, donc sûrement un drop d'offus résis. Ah, c'est pas bête, ça, hein. Ça, c'est pas con, hein. Donjon grob, euh, le donjon grob sortirait vers quand ? Ben, sûrement après Temporis. Ils vont le tester pendant Temporis. Enfin, je sais pas s'ils vont tester le donjon en lui-même ou juste la nouvelle mécanique. Ben, en tout cas, ils vont tester ça pendant Temporis. J'imagine qu'après Temporis, il y aura une bêta avec le donjon tel qu'il est censé être. Et après, il y aura la mage avec le nouveau donjon, donc sûrement fin d'année prochaine. Enfin, fin de cette année. Vers Noël, ouais, je pense, à peu près. Peut-être même avant, hein. Parce que Temporis, ça se finit en septembre, du coup. Enfin, en août-septembre. Ou alors, le dofus, il te donne l'effet de la picole des pandas du dernier Temporis, là, où tu tapais pas, là, où tu ciblais. Comme dans le compte à rebours. Le dofus, il te rend bourré. Euh, c'est qui ? C'est le blob coco. Bon, moi, j'y vais, hein, je m'en fous. Ah, mais oui, du coup, il faut pas... Ok, il faut faire le shell. Ok, ok. Je fais rien, alors. Boss donjon grope qui va évoquer plein de ouastas. Oh, l'horreur. Comment ça se fait que tu droppes pas de paquet de cartes ? Eh bien, c'est une bonne question. J'aimerais bien dropper des paquets de cartes, mais... Je n'y ai pas droit, pourtant, j'ai le classeur. J'ai le classeur, mais non. Fantôme Pekki pour le boss, j'imagine. Ah, ça peut être ça, ouais. La DD, elle est 32, là. Le plus bas level, c'est le Feka ou le Sadi ? Ah, ouais, la saison 2, la DD, ça peut être pas mal. Euh, je suis pas boosté en dégâts, hein. Ah, j'ai 60 de force. Ouais, non, je tente pas. Bah, je voulais un petit pour le ramener vers le Sadi, mais je risque de le tuer. Fantôme Pekki, 30 000 HP. Après, je pense qu'il n'y aura peut-être pas tant d'HP que ça, le monstre, vu qu'il y aura une nouvelle mecha. Je pense que ce sera un truc un peu comme Free Ghost, en fait. Où les mobs, ils sont invulnérables. Bah, un peu comme Otomai, aussi, d'ailleurs. Pour le truc, il est invulnérable, il faut faire quelque chose pour pouvoir le taper. Ouais, le Splinter Cell, ou même le Kimbo, le Kralin, le Ras Bull. Le Gourlot. Il y a le Donjon des Familiers. Euh, oui. Il est ici. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie, le Donjon des Familiers. C'est vraiment à l'époque, à la vraie époque de 1.29. Je ne l'ai jamais refait depuis. Merci, Excitation 0.0.0. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai jamais fait le Donjon des Familiers non plus. Bah, en fait, euh... Déjà, il y a une chérie galère à atteindre. En plus, c'est galère un peu. Moi, je mets des tempêtes pour baisser les points de vie des mobs. Je ne sais pas du tout qui il faut tuer. 50, 55... Ah, c'est lui. Oh, lui. Ah, moi, mes souvenirs, il n'était pas si marrant que ça. Mais après, on était des noobs. Ça se trouve, on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. C'est que des vagues souvenirs, en plus. J'avais fait skunk à l'époque, deux heures au total pour finir. Après, skunk, quand tu connais, ça va, c'est assez rapide. Je ne sais pas. La rigale, la musique du Donjon Blob, en combat. Non, je ne sais pas, je n'ai pas créé la guêle encore. Alors, moi, j'ai eu pas mal de réussite sur les derniers skunk que j'ai fait, sur les temporis. Sur les temporis, j'ai eu plus 30. Et sur le 2, j'ai eu plus 27, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout à l'heure, en voyant le nombre de viewers, j'ai qu'un seul ref, une petite course de billes. Ah, il y a les RWC bientôt, on aura l'occasion de en faire plein. D'ailleurs, si vous ne savez pas, les RWC, c'est les championnats du monde de Dofus Retro, avec des qualifs sur les serveurs. Et ensuite, toutes les meilleures équipes sont transférées sur serveurs tournois. Donc, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, si ça vous intéresse. C'est moi qui organise, enfin, c'est REC. Et moi, je suis à la tête de REC. Donc, c'est un peu moi qui organise. Et pas tout seul. Et ça commence bientôt, bientôt, là. J'ose pas en mettre une troisième. Serveur mono et multi-mélanger. Ouais. Les meilleures équipes des trois serveurs. Kelzer ne le fait plus. Non. À la base, c'était Kelzer et moi. Mais Kelzer a arrêté. Il y a toujours certains bugs, oui. Il y en a pas mal, ouais. Bon, ben, nous, on n'a plus qu'à taper le Royal. Merci à toi, Lord, de faire vivre le truc. Ah, ben, c'est... Enfin, moi, je suis dedans depuis le début, moi. Pour la première fois de l'aventure, on a eu le million d'XP. Non, je pense pas. L'avant-dernière salle, elle XP mieux que le Royal. Le Royal, hein. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501